– Bonsoir à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Soto, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest que le monde nous envie. J'exagère peut-être un peu. Cette semaine, on se penche sur le sujet qui agite notre actualité locale avec cette mère des batailles du point de vue de Bordeaux, les élections municipales. Alors on a vécu une petite pause à la faveur des vacances de Toussaint et là, le rythme est en train de repartir sur les chapeaux de roue. Et justement, nous recevons ce soir Thomas Cazenave. Bonsoir Thomas Cazenave. – Bonsoir. – Vous êtes le candidat de Renouveau Bordeaux, investi par La République En Marche et depuis ce début de semaine, vous n'occupez plus la fonction de délégué ministériel à la réforme de l'État. C'est peut-être pas la bonne terminologie, vous allez me corriger. Voilà, désormais, vous allez vous jeter à corps perdu, je ne sais pas si l'expression est judicieuse, dans cette campagne des municipales. Alors avant de venir sur ces questions des municipales, on le disait, vous avez occupé une fonction pendant deux ans auprès d'Édouard Philippe, vous étiez donc délégué interministériel à la réforme de l'État. Vous laissez la maison dans un meilleur État que vous ne l'avez trouvé, Thomas Cazenave. – Effectivement, le président de la République et le Premier ministre m'ont confié il y a un peu plus de deux ans le chantier de la réforme de l'État. Alors en fait, qui s'inscrivait dans la continuité de mon travail pendant la campagne présidentielle auprès d'Emmanuel Macron. Et pendant deux ans, on a entrepris une profonde transformation de l'action publique. On aura un dernier comité interministériel auquel je participerai avec le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement vendredi prochain, qui marquera aussi une nouvelle étape dans ce chantier, qui à la fois n'est pas terminé, mais pour lequel on a maintenant engagé en deux ans, je crois, des chantiers très structurants pour améliorer, transformer l'action publique. – Alors concrètement, ça va déboucher sur quoi ? – Concrètement, une de nos priorités, c'était de mettre les usagers et les citoyens au cœur de nos services publics. Très concrètement, on a mis en œuvre, par exemple, le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur était dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est pour changer la relation entre les administrés, les usagers et les services publics. Reconnaître la bonne foi, avoir une administration plus bienveillante, qui accompagne. Mais c'est aussi le lancement des maisons France Service. Les maisons France Service, sur tout le territoire, c'est un meilleur accès aux services publics, plus simple, et sur tout le territoire. Donc les maisons France Service, c'est pour moi aussi une manière de regagner en proximité. Ça, c'est le premier axe, les usagers au cœur du service public. Deuxième chantier qu'on a lancé depuis plus de deux ans, c'est transformer l'interne. Notre État doit être plus efficace, fonctionner plus rapidement. Et donc pour ça, on est en train de changer l'organisation de tout l'État, de tous les ministères. Moins de niveau hiérarchique, des administrations centrales qui fonctionnent plus rapidement. Et c'est également le chantier de l'organisation territoriale de l'État. On est en plein dedans pour simplifier notre organisation. Tout ça pour gagner en agilité, gagner en rapidité, et puis avoir un État qui réponde mieux, plus rapidement, et qui soit au service des citoyens. Et pour vous, gagner en sens de la négociation ? Comment ? Et pour vous, ça vous a fait gagner, faire franchir des caps en termes de négociation ? Puisque la fonction publique, j'imagine, comme toute réforme qu'on entreprend, que ce soit privé au public, il y a une espèce de résistance au changement. Ça vous a appris des choses ? Ce qui est très important, c'est de convaincre les agents publics. Pourquoi on change ? Après des années, des réformes successives, quel est le sens de ce qu'on veut faire ? Et le sens de remettre les citoyens et les usagers au cœur de nos priorités ? D'abord, ça répond à leur motivation profonde, parce qu'on ne choisit pas par hasard le service public. Je n'ai pas choisi par hasard le service public. Et donc, un, ça m'a convaincu dans le fait qu'il faut aller absolument plus loin aussi dans notre réforme de l'État, parce que les attentes sont très grandes. Et quand on arrive à bien expliquer, les agents publics y suivent. Et puis, on n'a pas fait que ça, parce qu'on a investi dans le service public. Moi, je gère le fonds de transformation de l'action publique, 700 millions d'euros, pour transformer, et notamment grâce à la donnée, grâce au numérique, amener l'intelligence artificielle auprès des conseillers de Pôle emploi, utiliser les données en matière de santé pour améliorer l'efficacité, notamment l'efficacité thérapeutique. Donc, on investit dans le service public, pour qu'il soit plus efficace, et qu'il soit plus efficace au service de nos concitoyens. Vous en tirez quelques enseignements pour Bordeaux ? Moi, je pense qu'il y a une forme de prolongement entre mon investissement sur la réforme de l'État et mon engagement aujourd'hui à Bordeaux. Quand je propose une organisation différente de nos services publics, en disant qu'il faut qu'on retrouve des services publics en plus grande proximité, pour simplifier la vie des Bordelaises et des Bordelais, créer des conciergeries de services publics, non pas dans 8 quartiers, mais dans 16 quartiers, pour éviter de se déplacer, pour éviter, en fonction de votre demande, si c'est une demande d'inscription en crèche, telle aide ou renouveler vos papiers d'identité, que vous ayez en proximité des agents polyvalents qui vous accompagnent. C'est notre ambition avec les maisons France Service, et c'est mon ambition ici, à Bordeaux, dans la réforme de nos services publics. Alors, juste un petit détail, deux petits détails encore sur votre mission auprès du gouvernement. Évidemment, ils vous ont laissé partir de bon cœur, le président de la République et Édouard Philippe. Est-ce qu'ils vous ont dit un petit mot quand vous êtes parti ? D'abord, moi, je les ai remerciés, j'ai remercié le président de la République et le Premier ministre, pour leur confiance, parce que c'est un chantier important, pour lequel, comme je vous le disais, moi, je m'étais investi pendant la campagne présidentielle, et j'ai tenu à amener jusqu'au bout ce chantier, notamment les chantiers dans lesquels je me suis investi. Nous avons vendredi, avec le Premier ministre, avec l'ensemble des membres du gouvernement, un quatrième comité interministériel, où nous allons franchir une nouvelle étape, en termes de proximité de nos services publics, de réforme de nos administrations centrales, de suppression des commissions inutiles, de délocalisation aussi d'une partie des équipes de Paris, pour les mettre sur le terrain, sur le territoire. Donc, j'ai tenu à aller jusqu'au 15 novembre, parce que c'est aussi le sens des responsabilités, le chantier qui est le mien, qui est aussi un chantier important, et je n'ai pas souhaité, j'allais dire, me défaire du jour au lendemain de ces responsabilités, et donc, ils m'ont fait cette confiance, et je les remercie encore une fois. Ils vous ont souhaité bonne chance ? Et bien sûr qu'ils m'ont souhaité bonne chance, et je vais vous dire la confiance du président de la République, du Premier ministre, elle m'oblige, elle m'oblige à être complètement dans cette campagne des municipales, aussi à apporter notre ambition, qu'on porte en termes de transformation pour la France, de transformation de nos services publics, ici, à Bordeaux, pour, avec des solutions audacieuses, proposer un nouveau projet aux Bordelaises et aux Bordelaises. Alors, rapidement, une question qu'on va vous poser, évidemment. C'est quoi votre statut aujourd'hui, Thomas Casa ? Vous êtes en disponibilité, vous êtes en vacances, vous êtes candidat à plein temps, mais... En vacances, non, ça, je peux vous le dire, je ne suis pas en vacances. C'est quoi votre statut ? Je suis jusqu'au 15 novembre délégué interministériel à la transformation publique, puis après, je vais prendre des congés, les congés que je n'ai pas pris, puis ensuite me mettre en disponibilité. Voilà, donc je suis, à partir du 15 novembre, à 100% à ma tâche dans cette campagne des municipales. Alors, on va y venir, à cette campagne des municipales. Justement, vous le disiez, 100% à la tâche, ça va être quoi, le programme ? C'est quoi le plan de charge que vous avez pour les semaines et mois qui viennent, aujourd'hui, à Bordeaux ? Vous allez ratisser comme un fou ? D'abord, c'est la présence sur le terrain, ce que je fais depuis plusieurs semaines maintenant, à la rencontre des Bordelaises et des Bordelais, construire la vision, le projet avec eux. Nous avons besoin d'écrire ce nouveau chapitre. Je vais vous dire, l'héritage, comme l'alternance, ça ne permet pas de construire l'avenir. Il faut qu'on propose un projet, une ambition. J'ai commencé à le faire sur la réforme des services publics, sur le logement, sur la sécurité. Nous le ferons sur la mobilité, sur la culture, sur la citoyenneté. Tous ces sujets-là, c'est à la fois un travail en proximité avec les Bordelaises et les Bordelais, donc un travail aussi avec les équipes, et puis une présence sur le terrain. Alors, cette présence sur le terrain, vous le disiez, vous allez la démultiplier. Vous avez évoqué un sujet qui, effectivement, est en train de monter en Bordeaux. Quoi qu'il en soit, vous avez été le premier à afficher un certain nombre de propositions. La sécurité. Vous plaidez un changement d'approche, Thomas Cazenave. C'est quoi, aujourd'hui, le changement d'approche ? Ce changement d'approche que vous préconisez ? Et c'est quoi la marge de manœuvre d'un maire de Bordeaux pour faire respecter la tranquillité ? La marge de manœuvre, c'est plus qu'une marge de manœuvre, c'est une responsabilité. Le maire, il a la responsabilité de la tranquillité quotidienne. Et c'est vrai que, quand vous discutez avec les habitants de la résidence Richelieu à Karl-Vernay, quand vous discutez avec les commerçants Place de l'Europe au Grand Parc, avec les habitants du bâtiment D de la Benoge, quand vous discutez avec les habitants de Saint-Michel, la question de la tranquillité, des incivilités, de la sécurité, c'est une préoccupation qu'ils expriment. Et aujourd'hui, la réponse n'est pas satisfaisante. La réponse n'est pas à la hauteur de leurs besoins d'une plus grande tranquillité, d'une plus grande lutte contre les incivilités. Et pour ça, je dis qu'on ne fait pas assez et on ne fait pas comme on devrait le faire. Alors, vous faites quoi, vous ? Premier élément, les bordelaises et bordelais veulent plus de présence sur le terrain, plus de présence de policiers municipaux. Ce n'est pas normal qu'on ait laissé le centre commercial du Grand Parc, progressivement, pardon de le dire, privatiser l'espace public pris, notamment par une quinzaine de dealers, qui empêche les habitants de se rendre chez les commerçants et les commerçants de tirer le rideau. Et ça, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas assez présents. Il n'y a pas assez de policiers municipaux sur le terrain. Donc, un, renforcer les effectifs de la police municipale. J'ai proposé qu'on augmente de 50% les effectifs de la police municipale. Ce qui rentrait à 200... À 200. Et qui nous mettrait à la hauteur des villes comme Toulouse, par exemple. Plus de présence. Et ensuite, changement de méthode. Juste une incise, vous embauchez comment ? Vous faites des économies ? Vous créez une ligne budgétaire ? Ça représente l'équivalent de 65 policiers municipaux supplémentaires, soit l'équivalent de 1,6% des effectifs de la mairie de Bordeaux. Et je considère qu'on est capable de retrouver, par des redéploiements, par des gains de productivité, ce n'est pas un gros mot, l'efficacité de l'action publique, je suis bien placé pour le savoir, de quoi renforcer cette priorité. Mais surtout, ce qui me semble fondamental, il faut s'organiser différemment. Il faut que les policiers municipaux soient organisés à la maille des quartiers, qu'ils connaissent le quartier, qu'ils soient sectorisés. Non pas sur les 8 grands quartiers, les 16 quartiers. La ville, elle a grandi. On a un besoin de proximité. Évident, et c'est ce que me disent les Bordelaises et les Bordelais. Et donc, ces brigades de la police municipale doivent être affectées à un quartier. Connaître les commerçants, connaître les rues dans lesquelles on sait qu'il y a des difficultés, des problèmes de voisinage, des problèmes d'espace public, des problèmes d'incivilité, de propreté. Donc, qu'elles soient vraiment en très grande proximité. Et puis... Dans la proximité, il n'y a pas aussi la plage horaire, puisqu'on sait, dans certains quartiers, qu'il y a des problématiques différentes selon les heures. Bien sûr. Je pense que les quartiers, d'abord, font face à des situations extrêmement différentes. C'est pour ça qu'il faut s'organiser différemment à la maille des quartiers, que dans certains quartiers, il faut pouvoir avoir de la présence plus tard dans la soirée. Et puis, je le dis, il faut aussi adapter la police municipale aux enjeux, aux nouvelles préoccupations. La parole s'est libérée sur le harcèlement. Et en particulier, par les femmes, dans la rue, dans les transports. Et c'est la raison pour laquelle, dans le changement de méthode, je propose une brigade dédiée à la lutte contre le harcèlement. Et j'ai proposé d'expérimenter, parce qu'une de nos problématiques, c'est quand même le tram et les bus, exprimés par les transports, dans lesquels il y a des problèmes... Sauf qu'on s'arrête aux frontières de l'État. On s'arrête surtout aux frontières administratives des différentes communes. J'ai proposé qu'on expérimente, à la maille métropolitaine, une police, une police des transports. Donc, vous voyez, c'est ça le changement de méthode. La proximité, la présence, et puis une police municipale sur les préoccupations, les nouveaux enjeux, harcèlement et transport. Il y a un grand débat sur ces questions de sécurité. Est-ce que votre police municipale renforcée, que vous maillez à l'échelle des quartiers, vos 16 quartiers, est-ce qu'elle ne se substitue pas à la police nationale ? Nous, le gouvernement, on a porté un enjeu fondamental avec Christophe Castaner, c'est la police de sécurité du quotidien. Et d'ailleurs, elle est présente à Bordeaux-Maritime, à Bacalant, avec un renforcement, avec de la présence sur le terrain. D'ailleurs, c'était au cœur du programme d'Emmanuel Macron. Et l'enjeu, ce n'est pas la substitution. Les policiers municipaux ne vont pas prendre en charge les missions de la police nationale. En revanche, on doit collaborer davantage. Et c'est ça l'enjeu du continuum de sécurité, une police municipale qui collabore, qui donne des informations, qui est beaucoup plus présente. En revanche, on ne doit pas confondre. Et quand j'entends, par exemple, Nicolas Florian... Je vais vous le dire. Nicolas Florian est intervenu hier, mardi. C'était mardi, justement, pour faire un bilan de cette police de sécurité du quotidien. Et a émis un certain nombre de propositions. Renforcer les caméras de vidéosurveillance, ouvrir le débat sur l'armement des policiers, renforcer les effectifs. C'est un thème qu'il aborde. Au fond, vous êtes quasiment sur la même ligne, non ? Absolument pas. Parce qu'on a une divergence majeure d'approche. D'abord, moi, je me félicite qu'à 4 mois des élections, ils réalisent qu'on a un problème de sécurité et que c'est une des préoccupations. Mais surtout, je l'ai écouté, et là, je vois bien qu'on n'est pas du tout sur la même ligne et sur le même diagnostic, des chiens, des armes et des drones. Des chiens, des armes et des drones pour lutter contre le harcèlement, pour avoir une police municipale en plus grande proximité, pour lutter contre les incivilités et incarner la tranquillité publique. Je n'y crois pas. La question, c'est qu'il faut changer de méthode, s'organiser différemment. Je l'ai dit à la maille des quartiers, prendre à bras-le-corps la question du harcèlement, expérimenter la police de transport. Vous voyez, c'est un changement de méthode. Et ce n'est pas en mettant des chiens, des drones et des armes qu'on répondra à ces préoccupations. À l'attente des Bordelais. C'est une campagne un peu singulière puisqu'elle est partie très tôt. Vous, comme d'autres candidats, abattez un certain nombre de cartes. Quitte à se faire piller, comment on appréhende ce match un petit peu particulier qui est en train de se jouer à Bordeaux ? Vous n'avez pas peur de vous faire piller une partie de votre programme ? Je vous dis, les très bonnes idées, si elles sont reprises par d'autres, c'est une très bonne nouvelle pour les Bordelaises et les Bordelais. Pour l'instant, vous n'êtes pas convaincus qu'ils ont été récupérés. Et sur la sécurité, je vais vous dire, on est dans deux positions pas du tout complémentaires, pas du tout compatibles. Une dérive sécuritaire d'un côté, je dis, une brigade canine, des chiens, alors qu'un jour avant, c'était pour faire la circulation, les policiers municipaux. Donc je n'ai pas bien compris ça. En revanche, je veux dire, c'est normal. Moi, je trouve qu'on a quatre mois, quatre mois et demi devant nous pour avoir un vrai débat. Comment est-ce qu'on reprend notre avenir en main ? L'héritage n'est pas un projet. L'alternance n'est pas un projet. Comment on écrit ce nouveau chapitre ? Comment on ose de nouvelles solutions sur le logement ? Comment on fait et on devient très ambitieux sur la transition écologique ? J'avais fait mes premières propositions de transformation de l'espace public en multipliant par deux les espaces verts publics accessibles. C'est ça, la question qu'on doit se poser et le débat doit avoir lieu là-dessus. Et je pense qu'on n'a pas trop de quatre mois pour confronter les visions et les projets. Parfait Thomas Cazenave. Évidemment, on arrive au bout du temps qui nous est imparti mais nous aurons l'occasion d'aborder chaque thématique prochainement et sur TV7 et sur sud-ouest.fr et dans le quotidien. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada